Les actes et agressions à caractère antisémite en France continuent à exploser depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Et c'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Elles ont encore grimpé de 73% depuis le début de l'année 2024, selon le renseignement intérieur, soit une centaine d'actes antisémites chaque mois. Un phénomène encore amplifié au mois de juin pendant les élections européennes, Jean-Baptiste Marty. A commencer par les violences commises à l'encontre de personnes de la communauté juive, 14 agressions rien que le mois dernier, c'est plus du double de ce qui avait été recensé sur les 5 premiers mois de l'année. Des agressions de plus en plus violentes, à l'image du viol à caractère antisémite d'une fillette de 12 ans à Courbevoie. Les tags ne sont pas en reste non plus, puisque le renseignement note une hausse de 14% des inscriptions visant la communauté juive en juin dernier par rapport à la même période en 2023. Ces actes antisémites, déjà en forte hausse depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier, se sont donc accélérées ces dernières semaines, notamment à l'approche des élections européennes. Un racisme envers la communauté juive, favorisé par les prises de position de quelques partis politiques et par les comportements de leurs candidats dont certains sont déjà ou pourraient être élus députés et donc porter cet antisémitisme au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a des prises de position à l'image de l'insoumise Daniel Obono qui avait qualifié à l'automne dernier le Hamas de mouvement de résistance, ou encore Jean-Luc Mélenchon qui avait accusé l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivé de, je cite, « camper à Tel Aviv pour encourager le massacre des Palestiniens lors d'une visite en Israël ». Merci.